je n'ai ce compresseur que jusqu'au 3 mars, merci de poser vos questions en commentaire compresseur de PARKSIDE PKO 500 A1, puissance 1,8 kW 2,45 chevaux, pression de service jusqu'à 10 bar, cuve de 50 litres, débit aspiré de 260 litres par minute, débit d'air aspiré à 7 bar de 103 litres par minute notice d'utilisation avec une clé 6 pans, bouchon pour fermer le réservoir à huile, filtre à air, 2 pieds avant en caoutchouc, poignée de transport une roue, un tuyau à air de 10 mètres, un diamètre extérieur de 11 mm, un diamètre intérieur de 6 mm et enfin le compresseur montage c'est facile, j'ai terminé, il y a juste un truc étrange, je ne sais pas si c'est dans tous les modèles, mais je n'ai pas de trou pour le visser je vais forcer, on va voir ce qu'il se passe en tout cas ça a l'air d'aller, donc si vous avez fait différemment, si vous aviez déjà des pré-trous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo en tout cas en termes de stabilité, ça a l'air bien ici vous avez la poignée de transport sur la partie avant, vous avez un petit système pour pouvoir y enrouler votre tuyau vous avez deux raccords rapides, un raccord rapide ici que vous allez pouvoir ajuster avec la manette qui est ici vous avez un autre raccord rapide, mais par contre vous n'allez pas pouvoir régler la pression, vous aurez la pression qu'il y a actuellement dans la cuve ici vous avez le bouton marche arrêt, il faudra tirer pour allumer et appuyer pour éteindre ici vous avez la valve de sécurité de 10 bar ici le filtre à air la vis pour effectuer la vidange se situe à ce niveau là pour vérifier le niveau de l'huile au niveau de mon compresseur le niveau d'huile est correct, vous devez vous situer dans la petite pastille rouge ici pour pouvoir y mettre l'huile, donc c'est un bouchon qui se dévisse vous avez un petit résumé des caractéristiques, on voit qu'il pèse 34 kg le compresseur est fabriqué par chez pache sur la partie arrière vous avez une poignée sur la partie en dessous il y a une vis de vidange en dessous il y a une vis de vidange pour les conseils d'utilisation d'un compresseur je vous invite à regarder ma vidéo qui se situe à ce niveau là différents conseils pour bien utiliser un compresseur c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il n'y a plus qu'à connecter l'outil ensuite vous réglez la pression en fonction de l'outil après vous pouvez utiliser l'outil c'est parti la petite présentation du compresseur je vais faire un petit comparatif entre le pko 270 et le pko 500 je vous rappelle que j'ai ce compresseur que jusqu'au 3 mars 2018 si vous avez des questions si vous voulez des vidéos complémentaires merci de me le dire rapidement en commentaire de cette vidéo en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et 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 C'est parti.